Salut tout le monde! Salut, salut! Fait que, ben, on a la bêta ouverte de New World aujourd'hui. Je pense qu'elle est disponible depuis aujourd'hui. On va tester. On avait accès à la bêta fermée vu qu'on l'avait précommandée. On va faire un petit test ce soir pour voir comment est-ce qu'il est le jeu. Y a-t-il des transformations? Y a-t-il différent? Qu'est-ce qu'il y a de différence? On va aller voir ça. C'est sûr qu'on est un petit peu moins là, comme on s'était dit. On est en processus de vente de notre maison. Ça va bien. Ça va très bien. Malheureusement, pour le monde de subsistance demain, je pense pas qu'on va être là, théoriquement. Mais ça se pourrait qu'on vienne faire un tour. Même, ça se pourrait même que je fasse un live. Mais là, y a-t-il y a plus de caméra. J'aurais pu... pas de ma face. Aucune cam. Parce que je suis obligé de démarcher tout le système de mon écran vert et tout. Mais ça se pourrait qu'on aille faire un petit tour. En tout cas, on verra. Fait qu'en passant, salut tonton! Salut, salut! Fait que... en tout cas, j'espère d'aller faire un tour. On le sait pas. On va voir comment ça va aller et tout. On le souhaite. On aimerait ça quand même venir essayer de retourner un peu à subsistance. Ça serait le fun. Fait que... ben c'est ça. Fait qu'on va revenir à New World. Fait qu'il sort à la fin du mois, à l'entour du 27 septembre. Ou 28, je me souviens plus qu'à la fin. Quand même qu'on accède à la bêta fermée... Ouverte, excusez. Tiens. Je vais le montrer directement. C'est très facile parce que tout le monde peut l'essayer, le jeu. Fait qu'on y va ici. On descend, tu sais, on va sur la page de Steam de New World. C'est ça qu'on voit quand on arrive dessus. On descend ici. Et juste ici, New World Open Beta. Moi, j'ai demandé l'accès. Et après quelques minutes... Moi, je pense que ça m'a pris à peu près une dizaine de minutes. T'lac. Moi, j'ai été voir dans ma bibliothèque. Et je le mets par récent. Puis il est apparu tout de suite. Fait que là, j'ai pu faire télécharger. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Oh. Pas seulement. Tut, 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 tut. Bon, ben, c'est ça. Tomodo, attendez. Fait que c'est ça qui est ça. C'est comme ça qu'on y a ses... Yeah. Comment est-ce que c'est une bonne question? Je vais traduire mes sources aujourd'hui. Tut, 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 tut. Ah, New World. Hé, hé. Hop, 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 hop. Je sais pas jusqu'à quand. Ah, attends, je vais aller voir directement sur la page du jeu. Hop, fait que c'est comme ça qu'on avait fait. Je pense que c'est marqué ici. Euh... Du 9 septembre. Jusqu'au 12. Jusqu'au 12. Jusqu'au 12. Hein? Ouais, c'est ça, hein? Hum. Puis là, ceux-là qui sont intéressés pouvaient faire la demande à partir du 8 septembre. C'est ça. Du 9 au 12. Fait que juste en fin de semaine. Encore une fois. Allez, hop. On va rentrer dans le jeu. Hop. Bon. Fait que là, d'après moi, on va aller le 12, hein? OK. Merci, Pepito. C'est une bonne affaire de... Fait qu'il est bon juste pour la fin de semaine. Jusqu'au 12 septembre. Fait que là, dans la région comme moi, je me suis mis en l'est des États-Unis. Bien sûr, vu qu'on est à l'est du Canada. Euh... On peut créer deux personnages. On va en créer un, fait qu'il faut repartir. Tu vas patienter la sortie officielle. Ouais, c'est ça. Je fais juste voir qu'est-ce qu'il y a de différent un peu et tout. D'abord, je pense que même quand le jeu va repartir en fin septembre, il va falloir repartir son personnage. population moyenne, 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 élevée, moyenne. OK. Il y a des régions. Bon. Sept secondes de temps d'attente. On prend ça. Oh, c'est un signe pour tester. Voilà. Vous ne pouvez avoir qu'un personnage en l'ensemble des mondes de Kandir. Bon, oui. Pour jouer dans un autre monde, vous devrez supprimer ce personnage. Si vos amis jouent dans d'autres mondes, vous ne pouvez pas les rejoindre. Oh. OK. Fait qu'à moi, j'ai choisi... Le monde Arcadia Omicron. Omicron. OK. Omicron. Bon, on va penser... Bon, Omicron. OK. C'est parti. J'ai compris. Oh, le son est trop fort. Salut, Pupoul. Salut, salut. C'est un petit peu trop fort. Yes. Bien, merci, Pupoul. Un petit temps. Excellent. Excellent. Oh. Yes, yes. Oui, on va bien. Un peu fatigué. On n'arrête pas bien, bien, cet instant ici avec la vente de la maison, mais... Les histoires que vous avez entendues sont loin du conte. Cette île est bien celle de la légende. Elle regorge de puissance et de richesse, mais tous ceux qui ont tenté de s'y rendre ont disparu sans laisser de traces. J'ai été témoin de ce cauchemar, de la folie qui a frappé mon équipage. Cela dépasse tous les fléaux que le monde a jamais connus. J'ignore comment j'ai survécu. Le contenu de cette boîte n'est pas de ce monde. Il vous mènera à l'autre, quelle que soit sa place et sa nature. Allez-y, capitaine. Tracez votre parcours et ainsi votre avenir. Je prierai pour le salut de votre équipage. Oh, c'est beau, par exemple, franchement. Ouais, pis plutôt, j'ai vu ça, mais je suis déjà dans leur Discord. Tu vois, sur leur Discord, tu vas voir, je suis déjà là. Je suis pas prêt encore à ça tout de suite. On a peut-être plus dans le déménagement pis tout. Avant de la maison, mais après ça, je vais sûrement regarder ça tranquillement plus tard. Ils ont beaucoup de monde, pis pareil, là. Yes. Oh. Je peux choisir mon personnage. Ding, ding, ding. Type corporel, là. Oh, tabarnouche. Pas beau pantoute avec ses cheveux, là. Yeah. Avec un nez de cochon. On va changer ça. Yeah. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire, ça. Hop. À Guy Lepage. Alors, bienvenue. Je sais pas comment l'imiter, là, mais... À tout le monde en parle. Ou avec... Alors, tout le monde? Non. Avec une voix nasiale, peut-être. Arc. Le fils, c'est que c'est vrai. À Guy Lepage. J'ai trouvé que ça ressemblait à Guy Lepage. Pépito. Sacré, Pépito. Ils sont pas beaux, hein? Comment? Ils auraient pu faire des... Dis, 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 dis. Je pense que là, il y a des cicatrices. On peut sûrement enlever. Non? Ça reste à même. Bon. Bon, pas très beau, hein? Putain, on va essayer celui-là. Couleur de la peau. Voilà, comme ça. Il y a la coiffure et tulette, hein? Allô? Hey, Colin. Pas beau, hein? Non, 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 non. Oh, il a fait une compte de ton visage. Je suis pas sûr, moi. Non. Hein? Hein? Ça va être laid. Ils sont, ils font. J'ai hâte d'ajuster ça. Le bonjour, je suis dum-dum. Hein? Vous verrez, hein? Oh. Avec des tresses. Pas laid avec des cheveux tout le temps. Oh. Non, pas très beau. Hi. Non. Ah. Ah. Ah, attends, ça, c'est beau, ça. Vraiment cute. Ah, c'est encore plus beau comme ça. Wow. Oh. Putain, pour une fois. On va m'amuser à le mettre de main. Pour une fois, il va faire un peu différent. C'est vrai, ça. Je vais jamais y voir le visage. Je te ben raison. On va le voir tout le temps de dos. Euh. 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 Oh, ouais. Ouh. Oh, oh. Appelle-moi Jojo. Oh, non. Comme ça. Hé, hé, hé. Oh, avec la belle petite tresse ici en avant. Tresse-toi, la barbe. On aurait pu. Hé, toi, je le trouve beau de même. Hé, c'est pas laid, ça. Hé. Non. Tatouage. Non. Non, je suis pas très tatoué. Hé, super, ça. On continue. On va l'appeler. D'homme. 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 Hein? Voilà. On fait oui. Hein? Oh, oh. Qu'est-ce que c'est le beau bonhomme? Oh, oh, oh. 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 Ah, vas-tu pouvoir baisser le son un peu? Oh, ouais. On autorise l'accès. Veuillez attendre. Et voilà. On rentre dans le serveur. Eh, salut, dragon. Salut, salut. Hi, hi. Ah. Je vais se déplacer. Oh, 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 oh. J'ai gagné votre arme. Attends-toi. Voilà. Hé, hé. Je trouvais que c'est bien que tes cinématiques sont comme trop fortes. Je peux pas encore. Je peux pas aller dans le menu? Non. Pas le choix. Vous. Approchez. Votre capitaine a besoin de vous. Quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas bien. Bon. Qu'est-ce que t'as mangé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette maudite tempête. Mais qu'est-ce que c'était? Et où est passée ma boîte? J'ai besoin de ma boîte. C'est vous qui me l'avez prise? Espèce de rat de fond de cale. Je ne l'ai pas, votre part. C'est pas normal. Bon. Si près du but. C'est pas juste. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas mourir. Pas comme ça. Meurs. Meurs. Tout prendra. On va mettre le bouclier. La viande. Numéro 3. permet votre inventaire nourriture et santé buvez et manger pour gagner de la santé alors on va manger voilà le reste alors pas pire elle est On va aller te battre, lui. Fin d'où est... Pastoche. C'est facile, ça. Ok, bon, des fois, il n'y a pas des petites affaires qui traînent. Non, ça a l'air très bien. Hé, toi. Fin d'où est... Si, il n'y a rien, il n'y a rien. Salut, Fifi. Salut, salut. Allez, allez. Tiens. Ouais. Ah. T'as un petit jeu, tu peux tester la bêta. T'es pas obligé d'avoir le jeu, là. C'est ouvert à tous, Fifi. Si tu veux l'essayer, là, dans les prochains jours, là, la bêta est ouverte jusqu'à dimanche. Jusqu'en fin de semaine. Toute la fin de semaine. Oh. Jusqu'en fin de la hauteur pour mieux observer la zone. les armes. OU. En talarn'ant, là. C'est un doigt. maîtriser les armes cliquez sur l'épée pour voir l'arbre de maîtrise pour l'été voilà qu'elle a capacité lui il fugit 10 à tous les ennemis dans un rayon de 2 m la lame bon sens on prend ça et verser un point voilà tu ok c'est bon ça à nouveau excellent oh yes je perds ça c'est parti course automatique ok deux secondes c'est juste une petite affaire voilà oh ben c'est parti ils disent de descendre dans la caverne pour enquêter sur la fumée qu'on y va oh palais méchant de fumée allez allez ça sent le petit boss ça sent une grosse bataille il est allé il est allé le malade il est les bras dans les airs en tout cas il a l'air dangereux allez oh oh c'est parti à présent je connais le secret d'huile maintenant je connais la véritable puissance oh 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 ah oh 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 Parnoche. Oh oh. Aïe aïe. Bon, il est mort. ... Or, je mets. Ça ne sera pas bien long. Bien. Il y a des ennemis en arrière. Explorez la tour de guet. Allez, on y va. Allez. Bien le bonjour. Le débarquement fut un peu rude. Je me trompe. Vous m'avez l'air en plutôt bonne forme. Tout compte fait. Tout le monde n'a pas votre veine. Ça non. Est-ce que c'est un bâtiment? Non, non. Je suis moi aussi arrivé par bateau. Mais je vis ici depuis maintenant... Bien des années. C'est un plaisir de faire de votre connaissance. Je me nomme d'oùm d'oùm. Enchanté également. Même si je ne vous cache pas que j'aurais préféré que cette rencontre se fasse en de meilleures circonstances. circonstances. Il manque tout le temps la fin de ses phrases. Bon, il nous donne des bottes. Terminer la guerre. Voilà. J'aimerais bien vous offrir un verre d'hydromel. Et vous souhaitez la bienvenue en éternum. Mais... C'est pas vraiment une fête de bienvenue. Ici, on peut mettre deux points disponibles. Fait que... On peut pas avoir un peu... Des descriptions. Ah, il est ici. Ben ici, au point de vue de la force, attributs primaires pour le marteau de feu. Marteau d'arme, la hache double, l'épée et la hachette. Attributs primaires pour les arcs d'arrivants, lances. Textérité. Attributs primaires pour le bâton de feu. Ok. Pour le bâton de vie. La forme attributs primaires pour l'état de santé en général. Bon. On va se mettre ça. Et puis les boucliers. Allez. On le met là-dedans. Puis on fait investir nos deux points. Voilà. Ça, c'est fait. Bérographie. Bérographie. Voilà, lui. J'aimerais bien vous offrir un verre d'hydromel et vous souhaitez la bienvenue en éternum. Mais c'est pas vraiment une fête de bienvenue. Que faites-vous ici? Je suis descendu de la colonie de Haute-Chute pour inspecter la plage après la saleté d'orage qui a coulé votre vaisseau. Et débrasser les lieux de ceux de vos compagnons de voyage qui n'auront pas eu votre champ. Oh non. Que l'heure est-il arrivé? Ah, eh bien, la mort aura épargné votre âme. Mais ceux qui l'ont perdu en route sont revenus sous une forme dévoyée que l'on nomme les noyés. Ce n'est pas une corvée plaisante, mais votre aide pour essayer de leur accorder une mort définitive sera la bienvenue. Acceptez la quête. Voilà. Vous voyez les pavres indiquées sur la carte. Excellent. Nous autres, on va les mettre... Ah, il les a déjà mis. Rien dans l'inventaire. Merveilleux. Fait qu'on y va tout de suite. C'est parti. C'est parti. Salut, toi! Salut, René! Salut, salut! Putain! Merci, merci pour le resub. Tabarnoche. Putain, deux secondes. Toc. 16 mois. Tabarnoche, ça va vite. Allez, merci beaucoup, René. C'est gentil. On va le tuer, lui, ici. Hey, toi! Hey! T'es mort! T'es mort! Ben, toi! Ben non, pas malheureux! Heureux! Ah, malheureux! Tonton! Ben oui! Hop! Attends! Hop! Oh, mon tabarnoche! Bon, OK, allez! Vous fouillez les pavres! Voilà! La lettre. Tant que la ruche, le loup, bla, 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 on n'a pas le temps. Allez! Ils reviennent assez vite. Je ne sais pas s'ils ont changé ça, là, le respawn dans ce jeu-là. C'est ça, une vieille de la vieille. Yes! Allez, merci beaucoup, René. C'est gentil. On voit un petit peu de ralentissement, ici. Bon. OK. On va retourner parler à M. Rees. Voilà. Allez. C'est un bouton, point de vue des options, préférences. Gameplay. Quoi de tabarnache? Le chat, ça ne serait pas pris s'il ne serait pas là. Il doit avoir une place certaine. Ah. Ah, puis. Ah, social. Hey, merci, Fifi. Merci, merci. Tonton qui a offert un ça. Ben, Fifi. Oh! Oh, c'est gentil, ça. C'est gentil, tonton. Hey, hey. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment gentil. Hey. Ah, barnouche. Dragon. T'as offert par tonton. Ben, voyons donc. Trop gentil, tonton. Attends, là. Wow, wow, wow. Hé, hé. Merci beaucoup. À Poupoule aussi. Ben, voyons. T'as parti le bal, René. Ben, oui. Hé, merci, tonton. Bon, trop gentil. Vraiment gentil. C'est bien. Bon, on va y reparler au monsieur. Hey. T'es fou, là, tonton. Je sais, mais j'espère que cela vous aura permis de tourner la page. Et que diriez-vous d'entamer votre nouvelle vie en éternum? Vous savez, par certains aspects, elle peut être plutôt... Agréable. C'est plate qui finit pas ses phrases. Attends. Tonton. Attends, là. Hé, là, je suis tout mélangé, là. À faire par tonton. Un autre. Wow, wow, wow. Oh, ça partit un train. Hé. C'est le premier. On est à 78%. Hé, c'est la première fois que j'ai ça. J'ai donné mes cadeaux. L'usage des bits permet d'atteindre le niveau suivant. Ouais. Regarde-le, là. Ça repartit ça en fou. Salut, autobus. Merci. Merci beaucoup. Ton dixième mot, autobus. Tabernouche, ça va vite. Hé, ça, tu peux l'essayer, autobus. C'est la bêta ouverte sans... Ah, attends, ici. Tu peux-tu le fermer? Non. Tu peux l'essayer gratuitement. Niveau 3. Le train. Hein, c'est donc bien fou. Je n'ai jamais vu ça sur la première fois. Moi, je vois niveau 3 sur mon tableau de bord. Mais sur l'autre, c'est marqué niveau 2. C'est bizarre, ça. Ah. Regarde, ici, c'est marqué niveau 3. Hé, hé. Bon, on va faire terminer la quête. Il met les pantalons automatiques. Comme vous l'aurez compris, je ne pensais trouver personne. Alors, j'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas vous accueillir avec un bon hydromel. Venez vous réchauffer près du feu. Cuisinez-vous quelque chose. Vous avez d'autres choses que du sable à faire griller. Hein? Non, désolé. Mais vous trouverez non loin... Les sangliers délicieux. Fabriquez-vous un couteau à dépecer près du feu à l'aide de silex et de bois. Puis je vous montre... Préparez-vous chercher. Fabriquez un couteau. Bon, allez. Ramancez de la pierre. Silex. Récupérez du bois sur un arbus. Ça, il me semble que c'est dans le coin ici, ça. Hein? C'est dans le coin ici, ça. Ah! Silex. En tout cas, merci mille fois, tonton! C'est vraiment gentil. Hé hé! Viens. Un autre silex. C'est récupéré du bois. C'est récupéré du bois. Sur un arbus. Je vais se trouver un arbus à quelque part, comme ici. Ça, c'en est un arbus. Voilà. Fabriquer un feu de camp. Du guetteur. Bon, je retourne, comme ça. Et voilà. Hé, toi. Oui, par là, en premier. Couteau à dépecer. Et vous aurez tout ce qu'il veut. Excellent. OK. Bon, ben là, c'est ça. Fabriquer un feu de camp. Ça fait si sobre que tu reçois en une semaine, poupoule. Tabarnouche. C'est le fun, ça? Bon, inventaire, là. Attends, comment qu'on fait pour fabriquer dans ce jeu, là? Ah. Fabriquer au feu de camp du guetteur. Bon, il faut que j'aille au feu de camp. C'est ça. Voyons. Lits comme il faut, d'homme. Je suis tout mélangé. Bon. Puis. Il m'avait dit un couteau à dépecer. Couteau à celui-là, ici. Voilà. On fabrique ça. Voilà. Yes, subsistance, René. Ah, ben, tant mieux, ça va bien. Excellent, tant mieux. Ouais, j'ai vu ça. Tu étais en live, je pense, cet après-midi. Puis, il y avait quand même une couple de personnes qui te regardaient. C'est cool. C'est cool. On l'a mis tout de suite équipé. Ça, c'est cool. Bon, il faut en reparler au monsieur. Voilà. C'est un des meilleurs couteaux à déposser rudimentaire. Excellent, ça. Ce n'est pas votre premier, je me trompe. Hein? Mission accompli. Train accompli. Ouais, bravo. Tout ça. Ah. Vont recevoir leur émoticône. Ah, ouais. Ah, c'est cool. Ben là, j'ai reçu, moi, des émoticônes. Ben oui, il faut partager. Chou-chou. Ah, il est beau, hein, le petit chien? Ah, c'est les plates qui ne ressemblent pas à notre petit chien, hein? Il n'est pas loin. Regarde, les émoticônes que ça donnait, le train. Hein? Il ne ressemble pas à un bébé. Il est juste plus blanc. Hé, 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 hé. Il est tout endormi. Regarde, les émoticônes. Oh, oui, oui, oui. Regarde, les émoticônes. Regarde, les émoticônes. Hein? Petit bébé. Voilà. Vous avez maintenant le nécessaire pour une petite chasse aux sangliers. 116. Hein? C'est bon, c'est bon, René. Hein, c'est quand ça va bien? Ça va bien? Dépecez-le et préparez-vous des racions. Ah, t'as vu, tout de suite. Euh. Bon. Je vais me mettre au travail. Allez. Du sanglier. Yes, hein, il est beau, petit chien, hein? Ça, c'est notre petit chien, là. Il est à côté, puis là, il me regarde parce que là, j'ai du chien. Il pense que je... Il est sûr que je parle de lui, là. Hein? Il est cool. Bon. Un étui à armure. Niveau 1. Ah. C'est sûr que ça va nous donner la quête. OK. Chassez le sanglier. Pour vous préparer à manger. Oh, il va falloir manger. Bon, on est correct. On a encore la vie. Ça, la vie, je peux-tu la mettre ici? Ouais. Excellent. Bon, vieux biscuit. Bon, allez. Passez le sanglier. On va aller voir là. Ouais. La première fois que je le montre? Non, non. Mon petit chien, non. C'est pas la première fois. Je lui ai montré pas tout le temps. Ça fait une couple de fois que je le montre. Mais je le montre pas très souvent. Il est pas tout le temps à côté comme ça, non plus. Je veux-tu prendre une silex? Ça va être pratique. On les voit, les sangliers. Les espèces de sangliers. Silex. Silex. Prends ça ici. À toi. Le pitou gare d'or. Vous autres, vous êtes en congé quand le pitou dort à la garderie. Oh oh. Oh oh oh. C'est pitot. Attends, toi, le sanglier. Je l'ai pas mis à l'arc. Il y a un niveau 2. Hey, toi, le sanglier. Un, un, un. Toi, là. On le découpe. Toi, là. Ah, c'était pas ça. C'est ici. Tends, toi. Là, on le découpe. Et là. Préparer une petite ration pour le feu de camp. Je pense qu'on va en tuer un autre. Ça va nous en donner un petit peu plus. Tends, toi, le sanglier. Tends, toi. Tends, toi, là. Tends, toi. Ah, OK. Tu reviens d'un court voyage à Rimouski. Et c'est pour ça qu'il était à la garderie. Oh. T'as pas été le chercher, toi. Il est trop tard pour aller le chercher. Ça doit être pour ça. Tends. Bon. Après ça, bon, on a pris deux. On est correct. On a pris un troisième. Non. Deux, c'est assez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je trouve que ça lag un peu. Une fois de temps en temps, on dirait que l'image lag. Avant, ça lagait pas pantoute. En tout cas, il me semble que je voyais pas ça. Oh, le sanglier qui a réapparu. Il réapparaît assez vite. Encore assez rapidement. Allez. Fénix. Voilà. Bon. Les sorties se font en avant-midi. Oh. Oh. Les règlements. Oh. Ah. Tu vas aller le chercher demain. Ah. Les règlements pour que si t'arrives dans l'après-midi, t'es obligé de payer une autre nuit supplémentaire. Sanglier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut que je le fasse cuire ici. Allez. On se fait des rations. Deux. Petites rations. Voilà. Voilà. On peut s'en faire quatre. Excellent. Ouais, c'est ça, hein. C'est peut-être une histoire pour faire de l'argent, comme d'habitude. Et bataille. Bon. Là, faut que j'aille reparler au bonhomme. Hey, toi, monsieur Reese. Quelle fumée. Vous avez de la chance d'avoir échoué à Haute-Chute. C'est ici que l'on trouve le meilleur gibier et la meilleure nourriture de manière générale. La colonie de Haute-Chute n'est pas très loin. J'imagine que vous voudrez y aller. Mais j'aimerais bien que vous restiez un moment pour m'aider à m'occuper de tout ça. Est-ce que je peux vous aider? Comme vous l'avez peut-être constaté, la tempête qui a coulé votre navire et bien d'autres encore n'étaient pas exactement un phénomène naturel. Cela a toujours été une réalité de la vie ici. Mais c'est bien la première fois que j'en vois une aussi terrible. Il y a un service de garde aujourd'hui pour une journée. On va le chercher en fin de journée. Ah, ça, c'est pas pire, ça. La menace est-elle écartée? Oh, Narc! Narc, yes. Acceptez la caille. Oui, Autobus, c'est un bon petit jeu. C'est un MMO. Il va sortir à la fin du mois. Mais tu peux aller chercher la bêta qui est ouverte. Tu peux l'essayer gratuitement, le jeu, même si tu ne l'as pas précommandé, rien. Fait que si tu veux l'essayer, tu vas pouvoir l'essayer. Oui, il ressemble un peu à dessiner. Un peu, oui. Il est beau, par exemple. Regarde ça, point de vue graphique. Très beau. Fait que si tu veux l'essayer, c'est ton genre de jeu. Il est pas pire. Il sort à la fin du mois. Oui. Regarde bien ça. Là, la bêta est ouverte juste en fin de semaine. Fait que tu peux l'essayer juste en fin de semaine. Mais après ça, ça te donne le goût si tu aimes ça ou pas. On peut jouer en coop, toute la gang ensemble. C'est ça qui est le fun. On peut être, je ne sais pas jusqu'à combien, on peut être plusieurs. Puis, au pire, allez, comment faire? Regarde, tu t'en vas ici. Tu t'en vas dans Steam. Mais tu t'en... Oh, merde. Puis, tu t'en vas dans le New World, dans le jeu. T'as d'aller sur Steam, là. Allons, là, 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 là. Tu vas directement sur le jeu. Puis, tu vas ici, juste ici. Toc, ici. New World, Open Beta. Tu fais Demander. Il va y avoir un autre bouton ici. Demander une autorisation. Demander l'accès. Tu cliques là-dessus. Puis, là, t'attends une couple de minutes. Puis, après ça, dans ta bibliothèque, il va apparaître ici. Puis, là, tu le télécharges. Puis, tu peux l'essayer. Hop. Chercher le registre et le divertige dans les épars. Pas de trouble. Essaye ça. Mais là, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire dans le jeu si tu l'achètes quand il va sortir en fin septembre? Tu recommences à zéro. Mais, tu sais, ça te donne une bonne idée. Comme là, moi, je t'essaie un peu des différences, là, entre quand on avait essayé la beta fermée. Tiens, c'est par là. Hey, salut, Warwin. Salut, salut. Yes, ça va super bien. Toi. Hop. Oh, oh. Hi. Hi. Ah, ça, je me faisais mettre dans autre jeu. Yes, excellent. On reteste la petite beta qui est ouverte. En tout cas, on l'essaie, Warwin. Je revois la différence un peu. À date, il n'a pas vraiment. Mais, hein, le 28. Ah, c'est sûr qu'on va être là, le 28. À la sortie du jeu, c'est sûr et certain. Ouais, le livre est là, hein. Je sais. Hey! Maudit malade. C'est ça, mon calif. Il y a des l'autre, hein? Ouais, il s'est retoué pendant que je suis tout le monde. C'est ça? Regarde-lui. Hey, tu ne voleras pas mon journal. Ce n'est pas vrai. Journal de Hoon. 27 jours en mer. Pauvre lui. Ça doit être long. 27 jours en mer. Il y avait-tu quelque chose ici? Non. Ah. Non. Bon. Après ça, il faut trouver un autre Régis. Voilà, voilà. Là. Ici. Les aimantes d'équipage. Ah, ben là, on va attendre, là. Blah, 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 blah. Bon. Allez. Oh, il y a un trésor ici. Ah, ben merci de l'avoir tué. C'est très gentil. On va se servir, comme on dit. Voilà. Bon. Là, moi, c'est vers la Foucagiale. Ça fait que là, lui... Hein? Très. Bon, on le dérangera pas, hein? Il a l'air occupé. Ah, ici. Excellent. Niveau 4. Silex. Ouais, il y en a encore plein ici. Voilà. On va aller vers là. Oh, oh. Regarde le peureux. Sauf-toi pas, attaque-là. Soit un homme. Oh. Regarde, hein? Regarde, il court après les peureux. Toi, toi, mon tabarneur. Ah. Arrête de courir dans le vide. Tu iras pas loin comme ça, hein? Ouais. Ça avançait pas bien, bien, hein? Ça te donne le coup, hein? Ah, j'ai juste y retourné un peu. Ben, c'est sûr, c'est plate, parce que l'avancement, on va être obligé de le recommencer encore au mois de septembre. Moi, j'étais juste pour faire un petit live là-dessus à soi. Moi, ça me tentait. C'est drôle, ça me tentait à soire de... Hey, galé. Bon, on va t'aider, men. Hein? Aïe. Attends, toi. Excellent. On va avoir le temps de lire les notes. On fait ça vite. Ici, je vais te fouiller. Avoir des streams. Ah-ah, hein? Ben, moi, je le savais pas, ça a donné de même, hein? J'ai vu ça tantôt à la fin de journée, puis j'ai dit, « Hein? » J'ai dit, « Ah, j'aurais le goût de jouer à ça à soir. » Fait que là... Fait que là, j'ai dit, « Ah, ja, ouais. » Une petite partie pour le fun. Tu sais, moi, ici, j'ai hâte de voir... Oh, ici. Bon, tu l'es. Arrête de te sauver. Hein? Tu te bats avec tes poings. Prends au moins ton épée. Voyons-en. Allez. Voilà. Oh, merde. Du nouveau stock. Bon. Allez. On se sauve d'ici avant qu'ils réapparaissent, parce qu'ils réapparaissent assez vite. Oh, tabernoche. C'est du monde qui se suit. Salut. Allez. Allez. On va aller sur... Sur la poupée de la... Allez. La poupée. Allez sur la pointe du bateau. Drapeau de navire. Ça y est. Puis, l'autre... Qui est pas justement l'autre côté. Je pense que oui, oui. Ouais, ouais. Allez, hop. Ah ouais. Saut. Voilà. T'as et toi. Parlez à monsieur Rees. Voilà. C'est ici. On va prendre du stock. On va prendre du stock. Parcès de l'avoir tué. Oh, yes. Pas mal de stock. Niveau 4. Fait que... Allez. On va retourner parler à monsieur Rees. Droits de... Ils ont ajouté des serveurs. Je pense que oui, mais je me souvenais pas comment ils n'avaient avant, par exemple. Pour voir Wim. Mais il y en a quand même une coupe, par exemple. Il y en a plusieurs. Puis, on peut mettre deux personnages. Je sais pas si avant, on pouvait en faire juste un ou deux. En tout cas, je sais que là, on peut en faire deux. Mais ça, là-dessus, je me souviens pas, comparé d'avant. T'as et toi. Et voilà. Je vous remercie. Rendre hommage aux navires qui s'échouent sur nos côtes est une sorte... Ah! Il y a toujours des restes d'altération dans le coin. Et ça, c'est... Mauvais signe. D'où vient l'altération? Chacun a sa théorie sur le sujet. Certains pensent qu'il s'agit de la manifestation du mal inhérent à la nature humaine. D'autres croient à une maladie cérébrale. Tout ce que je sais, moi, c'est que c'est dangereux et qu'il vaut mieux ne pas... Pas s'y frotter. Mauvais signe. Qu'être plus clair, cela tient un peu de la catastrophe. Si l'altération s'installe ici, elle gagnera la colonie en un rien de temps. Oh! Que pouvons-nous faire? C'est simple. Nous devons découvrir d'où elle a surgi et annihiler sa source. D'après moi, cela vient de la grotte contre-courant. Si vous voulez aller y jeter un oeil, je ne vous retiens pas. Mais prudence. Il est extrêmement dangereux d'approcher quoi que ce soit d'altérer. Acceptez la taille de la quête. Explorez la grotte contre-courant. Allez, ah ben là, on va s'occuper un peu, par exemple. Là, on a trouvé pas mal de stock. Ça, c'est quoi, ça? Ouvrez cette caisse pour obtenir des objets utilisables au niveau indiqué. Le contenu de la caisse n'est pas affecté par la chance. Une robe. Une chemise en-dessus. Ah ben, c'est sûr, on pourrait se mettre une belle robe, hein? Ça serait beau. Ouh! Ça, 120. Double-clic. Un twit. Ça fait ça, des gants. Voilà, on s'équipe en faisant double-clic. Des chapeaux en cuir. Regarde ça, regarde ça, le beau bonhomme. Avec la moustache et tout. Là, je commence à être quelqu'un de pas pire. 102, 120, 102, 120, 120. Une robe en tissu. On check-tu qu'est-ce que ça donne, la robe? Oh! Ben, ça pourrait être un genre de magicien, hein? Non? Oui. Ça, c'est pas l'air. Les pantalons, 120 contre 100. Attends, toi, ça fait pas grand différence. L'arc, on peut-tu... Ah! Je peux pas me mettre un deuxième. Fait que là, je fais 100 des dégâts. Polé, polé, hein? Ça commence à être pas pire, hein? Ha! 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 113, la hachette. Compte 100. Ici, une main 110, puis l'autre 102. 85 dégâts de frappe, 64 dégâts de taille. Niveau 2, niveau 2, résistance. 70 de dégâts, 93 de dégâts. J'aime mieux quand même lui. Ah, ouais, donc. Ah, puis l'arc était de combien? 120. Oh! Arc à deux mains. Tire des flèches. On a-tu des flèches illimitées? Non, je pense pas. Ah, c'en est des flèches. OK, ouais. On s'en fera pas. Fait qu'on va prendre place. On va reprendre... H. Voilà. Voilà. C'est pas quand il y a une robe de la même. C'est comme des écassais. C'est de mettre des bobettes. On n'a pas besoin de le savoir non plus. Explorez la grotte. On va aller dans la grotte. Ouais, moi, je ressens toujours un petit ralentissement. Option. Si on fait, mettons, au point de vue de graphisme, on est en 4K, mettons. Très élevé. On met à élever. Ça va-tu me faire la même affaire? On va tester. Oh! On va tester ça. À la date, pour dire graphiquement, on voit pas vraiment de différence. Oh! Oh, je vois comme un manque de rafraîchissement, comme une ligne dans le milieu de l'écran. Je ne sais pas si on le voit dans le ligne. Non. Non, ça, c'est correct, là. Allez, on continue. On va aller à la grotte. Contre courant. Cherchez la source de l'altération. Ah, si je prends l'épige. Ah, qu'est-ce que tu nages à deux mains? On va l'essayer, voir. Oh! La haute chute. La map. Je ne sais pas. Oh, tabernoche. C'est big. Pareil, la map. OK. Fait que... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ben-Aimé, toi, la hachette. Ben, ta date, elle va bien. Elle frappe bien. Elle est rapide aussi. Quand même. On va aider. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir? Kay Jack. OK, c'est Kay Jack. Allez, Kay Jack. T'en, toi. Oh! Galil, le malade. Je m'en occupe. Oh, le tabarnage. Le calife. Le maudit. Oh, le calin. Il va aller sur Kay Jack. Galil. Attaqueur de la femme. Putain. Non, mais... Hein? Je sens que je suis là, hein? Hé, 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 hé. Oh! Aïe, aïe. Oh! Hé, mon tabarnache. Non, mais... Oh, oh! Lui, on passe... On le tue-tue? Ouais. OK. Hé. Ouais. Voilà. On peut fouiller là-dedans? Ouais, ouais, ouais. On fouille, on fouille. J'arrive, j'arrive. Bon, bon. Voilà. Oh! C'est qui ça? Ah ben. Il nous attendait. Monte-nous le chemin. Oh! C'est un magicien, ça. Hein? Voilà. Oh! 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 Tabarnache, il fait mal. OK. On va se prendre la bouffe. Hé! Zambitron! Hé! Il est tough! Tabarnache! Bon mal! Oh! Pis ici, y'a-tu une caisse ici? Y'a-tu quelque chose? Oui, 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 oui. Il était ici. Allez! Good. H2, bâton de vie. Oh, yes! Bon, on y va? On va vers où, là? On a fait le tour. Parlez à Reese. Bon, on va retourner voir Reese. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on retourne. Oh! 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 Bon, on s'en revaut, hein? Allez. Il est percé de notre classe? Hey! Méchant malade, toi! Hein? Non, mais... Qu'est-ce que t'as trouvé, toi? T'as trouvé quelque chose, là? En haut? Ah! On y va. Hein? Non, mais... On perd ça? Allez. Voilà. Oh my God! OK, il nous attend, lui. On y va. On l'attaque. Elle ne veut pas l'attaquer. Ah! Oh! Allez. Oh! Il est parti. C'est pour ça qu'il est parti. On va le laisser tout seul. Ah! Avec elle, malade. Bon, on va le tuer. Oh! Oui, viens-t'en. Viens-t'en. Pas si c'est bon. Il remonte vite de vie, lui. Oui. Il est reparti. Oh! On le dérange plus. Seul. D'abord, il faut que j'aille parler à Riz. Fait que... Pas besoin de le faire tout de suite. Allez. Yes, sir. Oh-oh. Salut! Allez, on sort d'ici. Par la Riz. Salut! Bonne chance. Au! Il est gentil. Ça n'en occupe pas moins. Ça, c'est gentil, ça. Allez. On va reparler à Riz. Hey! C'est K-Draak. Hey! Ah! Et dans l'une. Bon. On va la reparler à l'autre monsieur là-bas. On y va. Hein? Hein? Waouh! Incroyable! Vous avez réellement battu cette... Créature altérée sans l'aide de quiconque? Je n'en reviens pas. Et on arrive à les purifier à la source, alors le gros du travail sera derrière nous. Je m'ai réjoui de vous l'entendre dire. Je l'ai dit, la colonie ne peut demeurer dans l'ignorance. L'altération gagne indubitablement du terrain. Certes, l'appel de l'hydromel est fort, mais mon devoir est ici. Puis-je leur transmettre le message? Suis-je donc si transparent? Je regrette de vous faire porter d'aussi mauvaises nouvelles. Mais vous êtes sympathique. Alors, on ne vous en tiendra pas rigueur. Allez transmettre mon rapport à l'administratrice Maesia. Bon. On va aller transmettre son rapport à l'administratrice Maesia. Ah! Voilà. On va checker dans notre éventaire. Dans notre éventaire. Bâton de vie. On va l'essayer pour le fun, là. Bâton à distance. C'est pas pire aussi, celui-là. Bon. Cartouche en fer. Munition. Bon, point de vue du lingue, j'ai rien qu'à changer. On va garder le bâton. Ah! Attends, j'ai quelque chose ici. Objet de quête. Ok, ouais. Bon, on y va. Fait qu'à ouvrir la carte. Voilà. Fait qu'il faut se rendre ici, à l'économie. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais. Tain. Oh! Réputation de territoire. Disposer d'un point. C'est quoi ça? Autre chute. Le niveau de réputation de territoire vous permet de déverrouiller des avantages sur celui-ci. Ah ouais, tu vois ça? Hein? Hein, c'est pas pire. Ben, viens-t'en. Ah, ça, c'est bien fait, ça. C'est cool, ça, Warwin. Viens me rejoindre. On aura le même serveur. Hein? Augmenter. Gain 3% de plus d'XP. Oh, 5% de plus de réputation de territoire ou d'XP. D'XP. On va me vendre d'XP. Ouais, ben oui, c'est le fun. C'est ça, que tu vois la personne directement. Ben, ça, c'est cool. Tu sais, quand on va se connecter, quand on va voir le jeu, ben, tout le monde qu'on va être tout ami, ben, ça va être facile. On va pouvoir tout se regrouper facilement. Ça va être cool, ça. Ben, ce que je suis pire, elle va être là aussi. Elle a passé encore la clé pour pouvoir accéder. Elle doit être à veille. Ben, là, elle est poignée sur un autre jeu. Ah, je parle à mes côtés. Bon, on y va, là. C'est parti. Fait que, ça, 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 personnage, j'ai 6 points à mettre. C'est plus de santé, de force, quand même, un peu de dextérité. C'est pas mauvais. Comme là, j'ai un bâton de vie. Ah, il est là, le bâton. Non, bâton de vie. C'est juste avec la concentration. Oh, wait, donc. C'est juste un démon. On s'amuse. 1, 8. Et là, je fais 6, 6, 7. Ouais. Et voilà. Oh, oh. Bon. Allez, on va y parler. C'est parti. On s'en va dans l'autre ville. Point de maîtrise. Oh, yes. Là, je n'avais que le bâton de vie. Bâton de vie. Aucun point dépensé. Je ne peux pas en gaspiller aucun ici. Comment ça? Point zéro disponible. Ah, c'est juste sur ceux-là. OK. C'est sur les armes que j'utilise. Ah. Hein? Puis là, vu que j'ai utilisé la hache, ça m'a donné aussi. Attends. Hein? Ah oui, donc. C'est bon, ça. Voilà. On va essayer quand même le bâton. On va voir si on aime ça. C'est parti. C'est parti. Pêche-toi, sanglier. Aïe, aïe. Pas très efficace, par exemple, à comparer d'une arme à main. On va le prendre pareil. Allez. Voilà. Yes, on est sur le bon chemin. Ouais, je ne sais pas. Moi, si je me tente que ça, le bâton de vie. FinCamp va dire comme Warwin, la hachette n'était vraiment pas pire. Il y a juste 100 de... 100 et 12 de dégâts. Je vais revenir à la hachette. Bien. On va se donner une chance encore. C'est vrai que c'est rien qu'un sanglier. Ça serait pâté de partir de pâtir quand j'envoie. Ah, bien, je peux en mettre deux. Ah, bien, oui. Attends. Le problème est réglé. J'ai le bâton. Pour la distance. Puis après ça, quand il va venir proche, je sors la hachette. On va tester, hein? Bon, tantôt. Oh, un petit lapin. Oh, pauvre petit lapin. Un lièvre blanc. Ça doit être bon, du lièvre. De la peau d'une viande de menu jupier. Allez. Bon, on continue notre chemin par là. Ah, il y a une autre petite lièvre. C'est la même chose que tantôt. Regarde, ça nous fait de la vie. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'aurais vu mon chariot. Les contrées savages d'Athénium n'ont jamais été sûres, mais les routes. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des sangliers coriaces ont surgi de nulle part et ont dévoré toutes mes truffes. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Comment voulez-vous que je le sache? J'ai l'air de savoir lire dans les pensées des sangliers. Pas moi. Je ne suis qu'un simple herboriste itinérant. Je vais vous le dire. Les bêtes ont ruiné. Ils m'ont ruiné pour la saison. En quoi que je peux être utile? Oh! Elle n'est-tu à armure niveau 5? Oh! On va y rendre. Je vais étrier main forte. Avec plaisir, quelle bonté. Prenez ma fossile. Trouvez des truffes et reportez-les à la colonie. Qu'il y a aussi des herbes et des baies pour vous. Vous pouvez les vendre au comptoir. Bon. Acceptez la quête. Un fossile. Équipé. Voilà. Un tissu en bas. OK. Ça, c'est bon. Ah! Attends. On va devoir voir là, là. Ça doit m'arrêter, ça. C'est quoi, ça? Ah! Ben, c'est ça. C'est des truffes. Ah! Méchant malade! Ah! Méchant sanglier! Hein? Hein? La barnache était gros. Or d'un méchant gros sanglier, ça. Ah oui, on va remoncer ça, cette viande-là. Ça va nous en donner pas mal. Allez. Huit pots, un port. Bon. Pas tant que ça. Hein, toi, petit dièvre. Voilà. Lui. Ouf. Excellent. Bon. Il y en a un autre là, un autre là. Il y en a un peu partout. Aucun. OK. Ça prend une pioche, un piolet. Bon. Celle-là, ici. Oh, oh. Je pense qu'elle m'aura pas ça. Oh, mon tabarnache. C'est sanglier, malheur. Un. Attends, toi. Non, mais. Je vais aller le prendre. Hein? Alors, il faut le prendre. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça, c'est bien. On va quand même remoncer le sanglier. Deux sur cinq. Il en reste trois autres à trouver. Tabarnache. Donc, bien là, on a découpé. Deux parts. Une visière d'animaux. Oh. Qu'est-ce que ça fait, ça? J'en bouffe. Bon. OK. Allez. On a assez de la pogne, hein. On va trouver un autre, hein. Un autre, là. Et qui pioche à main. Ah, le maudit chanceux, là. Il peut remoncer. Moi, je m'en fassume. Ah, c'était au feu que je pouvais me faire ça. Bon. C'est pas grave. Hein? Voilà. Trois sur cinq. Un autre ici. Quatre sur cinq. Cinq sur cinq. Attends, mon cher ami. Où est-ce qu'il est? Le précip? Ah, il est parti. Les deux points sont là-bas, ça. Ah, il est dans l'entrée de la ville. OK. On est reparti sur la route. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Oh, on voit une maison là-bas. Je pense qu'on est à veille d'arriver. Ça, c'est une autre fois qu'on va y aller. Oh, c'est bien, ça. C'est beau. C'est très beau. Hey, salut, Poupoule. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Merci, là. Allez. Oh, quand même beau, hein? Hum, hum. Bien. Bon. Encore sur le bon chemin. Oh. Ah. Ça, c'est... Salut, Big. Salut, mon Big. On continue. Qu'est-ce qu'ils servent de même? Oh. Ah, un feu? Ah. Pas encore déverrouillé. Bon, on continue. Ah, on est rendu à haute chute à mot. Bon. Là, l'autre, il me semble qu'il est ici. Saint-Ouen. C'est lui. Oh. Revoilà, camarade. Avec les truffes que j'ai perdues. Et plus encore que... J'espère que ce n'était pas trop difficile. là, gardez cette fossile pour le dérangement. Bien, certain, je vais le garder. Et si vous récoltez souvent des herbes, nous nous croiserons à nouveau. Parfait, ça. Oui. Excellent. Puis, il reste à parler à la madame. Eh, il y a du monde, hein? Eh. Qu'est-ce qu'il y a? Deux points disponibles. Un doigt. On est parti. On est arrivé. On vient vous porter le rapport. Maïsia. Bien le bonjour. Je suis l'administratrice Maïsia. Maïsia. Sûte-moi. Quelles sont les nouvelles du dehors? Un orage a éclaté, puis l'altération a commencé à jaillir de la montagne du Haut-Caot. La situation va de mal en pire, n'est-ce pas? Voici le rapport de Getter Rees. Oh, misère. Je savais que cela arriverait. Et dire que tout est ma faute. Voilà des décennies que cette malédiction poursuit. Oui, tout ce que je fais tourne en eau de boudin. Et maintenant, ceci. Oh. Je tiendrai bien une assemblée locale, mais j'ai peur que mon infortune soit contagieuse. Il nous faut un expert en matière d'altération et quelqu'un capable d'améliorer nos défenses. Je me sens dépassée. Où pourrons-nous trouver l'un de ces experts? Par les temps qui courent? Aucune idée. Il y avait bien un vieux fou qui délirait au sujet de l'altération il y a des années de ça. S'il est encore dans le coin, vous le trouverez peut-être dans les falaises du roi. Mais nous avons d'abord besoin de vous ici. Je vois. Il se charge des défenses. En principe, c'est moi, mais ce ne serait pas très sage. D'ailleurs, vous devriez y aller dans votre intérêt. Transmettez ce rapport au magistrat Clark. Il saura quoi faire. Acceptez la quête. Excellent. Parlez à Balian Clark. Bon, on va aller le voir. Vers là-bas. 66 mètres. Allez, on va aller y parler. Il est juste ici en bout. Boulanger, je ne sais pas. Ah, pour dormir, un hôtel. Hé, hé. Combien pour louer une chambre? Oh. Ben oui. Bienvenue à la halle Totonale. C'est un endroit toujours haut en couleur. Souhaitez-vous louer une chambre? Faites comme chez vous. Mais pas trop non plus. Hé, hé. Oh, non, non. On va pas dormir. Ce n'est pas le temps. On est en train. Il faut faire notre job. C'est le genre de prendre de le miel. Oh, oh, du miel. Du bon miel. Une bien belle journée à vous. À vous aussi. Vous avez sans doute vous-même aperçu l'orage et la montagne. Mais ne perdons pas espoir. J'attends un rapport du guetteur Reese d'un moment à l'autre. Je l'ai avec moi, le rapport du guetteur Reese, mon cher monsieur. Oh, voilà qu'il ne me dit rien qui vaille. Hum, oui, cela confirme nos soupçons. Oh. L'altération est bel et bien en recrudescence. J'imagine que c'est vous que Reese mentionne ici. Dans ce cas, vous avez déjà tout mon respect. Merci. Le chapeau du dueliste. Devez préparer les fortifications de la colonie. L'altération arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Comment je puis vous aider? Notre priorité numéro un est la sécurité. Celle de la colonie, mais aussi la vôtre. Vous avez fait beaucoup pour haute chute et je vous félicite. Autre chose? Peut-être, mais j'insiste pour que vous vous enregistriez à l'auberge d'abord. Bah. Que ce soit ici ou dans une autre colonie, tout soldat mérite un lit douillet. Effectivement. Priorité, avoir un toit. Achète de bûcheron en silex. Ouh! Louer une chambre. Attends, on va checker ça. Là. Pas là. OK, ça, c'est... Je voulais augmenter de nouveau. Après ça, je n'avais pas d'autre chose. Chapeau ici. 124. Ouais. Ah non, 125, celui-là que j'ai en tête. OK. L'autre, c'est 104 ici. 104? Non, c'est ça. C'est lui qui vaut 125. Ah ben là. C'est un toit. C'est ça. 120, 120. Ah. Parfait ça. Ah, c'est vrai ici, lui. On va l'ouvrir. Attends-toi. Figuain. 1305. Ouais, c'était pas super. Allez, on va aller s'enregistrer à l'uberge. Voilà. bienvenue à l'alte autonale. C'est un endroit toujours haut en couleur. Souhaitez-vous louer une chambre? Faites comme chez vous. Mais pas trop non plus. Haha. Celle-là vous permettra de retourner ou de réapparaître à cette auberge depuis n'importe quel endroit de ce monde. Voilà. Excellent. Puis là, il faudra retourner par les... par les doigts. J'espère que vous avez bien dormi si toutefois vous en ressentiez le besoin. Yes. Même dans les périodes difficiles, il est important que les nouveaux venus se sentent accueillis comme il se doit. Bon. On termine la kite. Voilà. Si vous comptez vous engager dans une autre colonie, c'est le moment. Mais nous aurons besoin de tous les guerriers disponibles ici. Laisé, à Haute-Chute. J'imagine, oui. Ce n'est pas pire ici qu'ailleurs en Eternum. La nourriture y est bonne, la météo clémente et nous avons la meilleure vue de l'île. J'ai aussi l'occasion d'y côtoyer des personnages haut en couleur. Je suis à votre service, du moins, pour l'instant. Si vous souhaitez rester un temps parmi nous, vous devriez vous familiariser avec notre comptoir. N'oubliez pas non plus d'aller voir l'espace de rangement que je vous ai réservé. Ah ben, c'est gentil, ça. Bon, il faut ouvrir le comptoir puis ouvrir l'abri de vengement. l'autre coin vers là. Voilà. C'est ça? Non. Ah, c'est l'autre labo où sont les membres. Ici. C'est ça? C'est ce comptoir. Mathieu, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Vas-ta Вы de vente attaque, de vengeance 110, 102, 122. OK, 102. Je vais acheter, je vais acheter des arbres. Oh. Il y a des armes insolites, 45$, mais il est à 5$. Je vais essayer de voir de l'acheter, ça a fonctionné. On va aller voir dans notre inventaire. Oh. Elle est 252. Wouhouhou. Je ne peux pas le prendre. Niveau 10. Ah. C'est évident, c'est sûr. Pas grave, on va l'envoi pareil. Bon. Pour ouvrir l'abri de rangement. Ça doit être là. Après, en face. Yes, sir. OK. Voilà. On va le stocker, lui, ici. On va le recycler. On va l'essayer. 120, 120. Lui, on le garde. 100. Recyclé. Ouais. Ça. Voilà. Ça fait un peu du bien, ça. Un petit peu moins de stock. 65 sur 200. Bon, la hache, ici. Bon, attends. 57 de poids. Bon, on n'est pas payé. Ouais. Tu vas? Parlez, hein? Alors, on va y reparler. Voilà. Cette fois, je crois que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les lieux. J'espère que vous vous y plairez. Je n'oserais vous demander de défendre un endroit pour lequel vous ne ressentez aucun attachement. Bon. Terminez la guide. En tout cas, tout le monde, une dizaine de braves soldats pouvaient venir à bout de n'importe quelle menace. Mais ça, c'était avant. Vous vous plaisez? Ah, ce que j'ai demandé. Notre priorité suivante est l'arsenal. J'ose espérer que ce ne sera pas trop compliqué pour l'administratrice Maïcia. Pourquoi ne pas commencer par lui demander comment acquérir les matériaux nécessaires à la forge? Même pour elle, voilà qu'il ne devrait pas paraître excessivement risqué. Allez, il faut aller y parler. On est reparti. On est reparti. Là. Bonjour. Dites-moi que le magistrat Clark maîtrise la situation. Ou bien ne me dites rien, c'est peut-être mieux. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mieux vaut que je reste ici à m'occuper de mes affaires. C'est pour le bien de tous. Si c'est ce que vous voulez. Mais je suis curieuse. Le magistrat a-t-il eu des idées? Il va devoir procéder avec une extrême prudence. A-t-il établi des priorités? En effet, l'arsenal. Reforger de nouvelles armes? Hourra! Moi qui fus un jour une artisane d'assez grand talent. J'imagine que je pourrais vous apporter mon aide si toutefois vous vous chargiez des manipulations. Oui. Allez nous chercher des pierres, des pots et du bois pour commencer. Excellent. Exploiter les rochers pour récupérer la pierre. Le panneau présent sur la carte. Rendez-vous pour en savoir plus. Exploiter un herbus ou un arbre pour obtenir du bois vert. Exploiter des rochers. Bon, ben, fait qu'il faut sortir du site. Ouh, l'église. Ouh. Les autres sont rendus déjà au niveau 18. Ouais. Ça niaise pas. Ça niaise pas. Allez. Non. Je ne sais pas payer ici. Une table à quoi est-ce? Allez. Attends. On peut passer par là? Là. C'est quoi ça? Écoutez. et au porteur. Ah! Oh! Allez, aubergis! Oh, bonjour! Bienvenue à la taverne de Haut-de-Chute. Asseyez-vous. Buvez un coup et détendez-vous un moment. Ben là, que je ne peux pas que je m'en aille. Ah! Allez! Ben là, qu'est-ce que je m'en aille? un peu allez un peu le coucher 15 excellent les arbusts hey ils volent pas toutes les arbusts ouais hey non mais il me reste les arbusts c'est quoi ici 1 et 2 de coups 18 2 1 3 allez voilà 31 36 il nous en manque pas beaucoup 38 et voilà fabriquer un atelier de menuiserie fabriquer une table de tailleur fabriquer cuir brut bloc de pierre bois d'oeuvre ok ok taxe commerciale moyenne il y a des taxes et tout ouais on aurait pu aller vers là voici c'est ici l'atelier de menuiserie oh bois d'oeuvre on est fait tout bon ça c'est fait après ça faut aller fabriquer la sur à la table de tailleur de pierre ici my god bois transformé en bois d'oeuvre non attends ça c'est l'atelier 2 c'est pas c'est pas ça n'est pas c'est ici tailleur de pierre ça ça bloc de pierre on en fait 10 voilà excellent c'est le poste bon il reste la tannerie allez on y va logement allez c'est l'intérieur ici oh le beau feu non oh non non là on est dans l'auberge c'est-tu bord ici on la voit et voilà c'est brut 15 15 fabriquer quitté le poste allez on repart on va aller reparler à maïsia c'est parti c'est parti allez-y qu'on en finisse que s'est-il passé rien du tout non pas de rocher qui vous tombe sur la tête ou autre accident de ce genre incroyable rendez-moi visite quand vous voulez le tableau de la ville est également à votre disposition entreprenez tous les projets qui vous inspirent c'est tout pour l'instant alors j'ai assez tenté le diable pour aujourd'hui apportez tout cela à l'artisane elle vous montrera comment on fait allez je serai là quand vous reviendrez une sacoche lourde allez voir l'artisane Petrovski la sacoche à chupine elle changera le reste cuisiner et apporter jus oh oh il y a rien ici aucun ok c'est bon tiens parler parler en Petrovski 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 vraiment ça doit être un russe Tekla Petrovski Petrovski non je devrais plus avoir une voix un petit peu plus un petit peu plus grave pelka Petrovski ça c'est mieux bon allez bonjour madame Petrovski donc vous la nouvelle tête dont Clark m'a parlé personnellement je vois pas ce que vous avez de si extraordinaire rien d'extraordinaire rien d'extraordinaire ah oui j'ai ma moustache t'as pas vu j'ai cru comprendre que vous travaillez avec l'administratrice Maesia elle est assez spéciale vous ne trouvez pas elle est un peu nerveuse mais j'ai vu pire et bien au vu de ce que vous avez obtenu là il n'est pas totalement impossible que vous ayez du talent voyons de quoi vous êtes capable voulez-vous voici une sacoche de minerai faites le fondre puis tentez de façonner quelque chose bon récupérez le minerai de fer de la sacoche lourde dans votre inventaire la sacoche lourde on va ouvrir toc toc ouvrir le sable bon bon c'est bien fabriquer à la fonderie lingots de fer allez on va aller fonderie ici lingots de fer voilà excellent espadon enfin il est là il est là et il est ici, juste à côté oh on va le fabriquer allez laisse pas d'enfer fer bon c'est bon quittez le boss wow 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 203 niveau 4 oh la la elle veut voir mon bout de métal pour quelqu'un qui débute elle dit ma fouet ça semble acceptable qu'est-ce qu'elle voulait dire par bout de métal la bêta que tu joues c'est-tu la suite de ta progression on reset un workless salut un workless on reset on recommence à zéro mais moi je m'étais pas rendu même je pense que je m'étais même pas rendu à ce point-là au point de vue de l'histoire déjà yes pis ouais t'es mieux de skipper ouais 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 skipper sérieux quelqu'un qui a déjà fait la bêta fermé moi je vois pas de ressemblance même j'ai eu plus de ralentissement il a fallu juste descendre un peu ma qualité graphique habituellement j'avais pas ce trouble-là j'avais un peu de ralentissement ouais t'as fait les deux bêta ouais en plus l'autre la première moi je l'ai pas fait ben ben c'est plus la deuxième que j'ai rentré un peu mais on avait essayé de jouer en multi pis ça a été ça a été plus plus tough qu'à d'autres choses avec NG euh t'étais-tu là toi aussi ben Sam non t'étais pas là en tout cas ben je me souviens plus je sais qu'on était 2-3 avec Stupin pis là non c'est juste qu'elle est ouverte à tous d'après moi plus que d'autres choses je pense level 28 les deux non on skip skip attends la fin du mois oui d'abord il reste quoi 3 semaines même pas on repartira ça en oeuvre même moi c'est rien que pour voir la différence s'il y a ré-eux pis on voit pas vraiment je pense que c'est la même bêta qu'elle était quand c'était fermé vous pouvez apporter vous pouvez apporter cette lame ou tout autre de vos créations au comptoir le magistrat les achètera pour renforcer notre arsenal hop faut-il autre chose je le sais pas moi diablo je trouve ça cher pour un un remake ou un remaster je le trouve cher honnêtement je pense que je vais skipper moi diablo 2 ouais avant que vous entrez trop loin ok on accepte la quête mais non peut-être moi je vais être plus à celui-là mais en tout cas on verra on verra on sait pas qu'est-ce qui va arriver bon parler on est Lee Lee quelle est madame Lee elle doit être l'autre bord oh allez et si c'est bon t'as pris une semaine de vacances et aïe aïe comme moi jeudi matin prochain je prends vacances j'ai pas le droit de dire pourquoi j'ai pris vacances pour quelque chose qui va être j'ai hâte c'est une expérience mais je peux pas le dire je suis sur embargo mais en tout cas ça va être quelque chose de pas pire j'ai jamais fait ça en 15 ans ben moi aussi ben mais non mais à 15 ans prendre une semaine de vacances pour un jeu je pense que j'ai jamais fait ça jamais 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 pourquoi elle fait souvent mine de se moquer mon impeccable sens du style pour un homme de même la vérité c'est qu'elle en pince pour ma pomme c'est qu'une question de temps avant qu'elle ne finisse par l'avouer dites moi que ferez-vous quand le ciel vous tombera sur la tête vous avez intérêt à pouvoir survivre par vous-même ouais on va dire le ciel tu penses que le ciel va tomber sur la tête là c'est un autre qui pense qu'il va y avoir un septième vague de covid à un coup que le monde est vacciné ce genre de gars de même parce que c'est plus pratique vous pouvez y pendre votre chemise pendant que vous parfourez la contrée avec un pantalon pour toute tenue c'est aussi un endroit parfait pour ressusciter mais c'est comme vous voulez je suis capable de me débrouiller bien entendu mais pour moi un bon guerrier doit faire en sorte de se surpasser chaque jour peut-être même en s'aventurant seul dans les contrées sauvages d'éternat ça ne me dérangeait pas c'est bien ce que je disais j'ai d'ailleurs un service à vous demander j'ai besoin de fourrure de loup de qualité alors vous pourriez peut-être sortir installer votre bivouac dans la nature et aller chasser ce bon vieux matuvé attendez-vous ça va être la première fois que je prends des vacances par moi-même ok je comprends ah ouais ouais moi là j'ai un problème avec ça c'est que je prends des vacances puis j'ai de la misère on dirait qu'il arrive tout le temps quelque chose à la job qui fait qu'il y a tout le temps une bad luck on ne sait pas c'est plate en tout cas mais sérieux prendre une semaine pour Diablo tu dois avoir honte certain tu dois sûrement avoir honte bien certain moi ça a été une belle découverte en tout cas une autre petite découverte je voulais y retourner c'est drôle quand j'ai vu que je pouvais avoir accès à la bêta ouverte j'avais le goût d'y revenir j'avais le goût de m'amuser dessus d'y revenir bon c'est le même jeu moi je sais pas on dirait qu'au point de vue de graphique il y a une petite quelque chose je sais pas j'ai un petit ralentissement à comparer que les autres fois je l'avais pas mais en tout cas on va être là à la fin du mois ça c'est sûr on va l'essayer va sûrement être une bonne gang en tout cas on voit que Warclass il va être pris sur Diablo mais en tout cas on va voir s'il va venir nous rejoindre le jeu est vraiment nice c'est sûr c'est sûr on va s'amuser je pense que oui et c'est le genre de jeu qu'on va passer au moins beaucoup d'heures je vais sûrement faire beaucoup de live dessus avec Chupin là ça me donne pas grand chose à avancer je vois qu'il n'y a pas vraiment de changement mais ouais moi en tout cas j'ai hâte de l'essayer on fait quand même plusieurs lives là dessus ça va être le fun il y a Warwin aussi qui est là il est en train de jouer lui ici il y a Engie ici je pense qu'elle va l'acheter je pense qu'on va être une bonne gang à jouer puis ça va être trippant on va-tu pouvoir s'acheter une maison puis se regrouper là toute la gang ça serait cool c'est comme on arrive ici comme ça ça c'est une maison 5 000$ acheter la maison niveau de réputation au moins 15 maison vide entrée ça je suis en processus de vente de maison fait que là on arrive comme ça là c'est ça qu'on va faire nous autres samedi il va avoir les photos fait que là il va falloir tout vider il va falloir il va faire pas assez frais pour partir un feu de foyer c'est vrai que ça aurait été beau je pense à ça mais il fait trop chaud encore il y a deux foyers dans cette maison là mène trop de job à couper le bois ici il y a des gros foyers de même en plus deux foyers dans une maison mène trop d'entretien ok on peut visiter mais il faut que tu sortes comme ça ok ok je suis en mode visite ok avec l'agent du membre bonjour ici la maison d'Otchut 7500 là t'es à combien 5000 5000 elle 7500 oh ici à 7500 une maison plus luxueuse on va aller voir quel luxe qu'on a de plus pour 2500 par semaine sinon tu la perds oh ouais ben ces luxes ça peut être intéressant si on est une gang ben tu sais le monde se connecte pis ils payent les taxes un foyer oh il y a une troisième étage à cette maison là pour 2500 de plus on a un étage et une galerie avec vue vue avec une belle vue tout court vue hein on peut voir qu'est-ce qui se passe là-bas après ça attends la troisième ah un autre foyer il y a encore deux foyers trois étages encore plus d'entretiers qu'on les faits oh oh un petit peu plus de vue de hauteur bon elle a un étage de plus mais elle a quand même deux feux yeah my god oh peux-tu sortir bon l'autre à côté est à combien 7500 elle aussi première étage j'espère que tu peux meubler un peu au moins à peu près pareil fait pareil bon juste que le foyer est au deuxième puis l'autre il doit être au troisième c'est ça bon tiens voilà ça ça serait cool on aurait toute la maison toute la gang d'après moi on peut en acheter un pour la gang oui tu craft ton lit tes membres on peut-tu être plusieurs t'sais être une cononie qui achète juste une maison pour l'équipe puis tout ça Worklist tu penses pas ah ça serait le fun la gang où t'ajoutes deux maisons l'un à côté de l'autre ok on les voit ici l'étage de plus peut-être une maison de clan ouais je pense que oui ben ça serait le fun c'est pas ça ici un petit texte d'esprit un autre ici la charte de l'ombre c'est quoi lui l'Amérique oh oh il a l'air sérieux il doit être un qui fait des passions puis tout ça ouais ça les autres sont quel niveau 6 14 14 eh Mia il y a même beaucoup de monde pareil ses serveurs c'est cool ça bon ben ça a été une belle découverte ben on retourne j'avais le goût ça me tentait vu qu'il y avait la bêta avant que ça sortit mais honnêtement ça vaut pas la peine d'aller plus loin on va revenir à fin septembre pour tester le jeu au complet ça va être vraiment cool là on va faire on va repartir ça en neuf avec Chupin puis c'est en tout cas le monde qui veut l'embarquer avec nous autres est bienvenu comme NG Pepito même Warkless si tu veux il n'y a pas de trouble on pourrait se faire tout un clin toute la gang ensemble puis tester c'est quoi les avantages qu'on peut avoir d'après moi on pourrait être une bonne gang ça serait cool ben moi j'aurais de ça là dessus pour ce soir on va aller on va aller se reposer un peu puis ben je vous souhaite une bonne soirée toi ici Warwin ah oui c'est vrai Warwin aussi lui ici ben tu viendras nous rejoindre Warwin hey 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 Rolfi il reste les persos ouais pour Icarus j'y vais c'est Warwin Warwin ça ouais Rolfi on y retourne samedi ça va être compliqué ça va être compliqué j'ai le photographe qui vient prendre des photos pour la maison mais dimanche c'est sûr qu'on est là disponible maintenant ah tu viens de me lancer un coup de poignard dans le coeur c'est pas toi qui as checké tantôt non t'as checké tantôt pour Icarus il marchait tu hein dans la fin de semaine tu pouvais pas le partir ouais je suis pin avant que je parte mon live elle l'avait essayé Rolfi t'es dedans ah 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 le monde sur Youtube là Rolfi là on arrête celle là de ici merci tout le monde le monde sur Youtube on se dit à la prochaine on va revenir sur ce jeu ce magnifique jeu à la fin du mois de septembre on va être là salut tout le monde tu peux être là ce magnifique ça va être la